C'est le palais d'Azorok, résidence officielle du président nigérien Mohamedou Bouhari, qui a abrité cette rencontre que les observateurs ont qualifiée de sereine. Les deux hommes se sont entretenus peu de temps après l'arrivée d'Anthony Blinken à Abuja, capitale du Nigeria. Ce face-à-face entre le président nigérien et le secrétaire d'État américain a donné lieu à des discussions épineuses, notamment sécuritaires, sanitaires ainsi que la question des droits de l'homme au Nigeria. Selon un communiqué de la présidence nigériane, le secrétaire d'État américain a confirmé la livraison de 12 hélicoptères commandés par le Nigeria depuis des mois, promettant par ailleurs une assistance technique militaire dans le cadre de la lutte antiterroriste dans la région, ainsi qu'une aide humanitaire composée de 5 millions de doses de vaccins anti-Covid. Précisant que cela fait partie de la priorité de l'administration Biden, en même titre que les changements climatiques et la promotion de la démocratie. Il a aussi profité de cette occasion pour exprimer son inquiétude par rapport à la situation des droits de l'homme au Nigeria. De son côté, le président Bouhari a rassuré son hôte concernant les violences policières vivement critiquées aux USA depuis plus d'un an, indiquant que ce dossier est en cours d'instruction et a été soumis à une enquête du gouvernement fédéral. Le président nigérien a expliqué au secrétaire d'État américain que l'éducation est une priorité au Nigeria, avant de louer le soutien des États-Unis accordé au Nigeria pour l'acquisition de moyens logistiques pour lutter contre le terrorisme et le Covid-19. Emmanuel Sainte-Saint des toilettes s'il 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 s'abitAND C'est parti !